salut à tous bon alors là on va se retrouver pour une marque que je connais depuis depuis l'été dernier et que je testais en fait pour voir ce que ça donnait alors je vous montre vite fait les boîtes de tout ça la marque blue endless c'est une marque chinoise qui vient de shenzhen et donc qui font des disques durs bien complet bien sympa celui-là je l'utilise depuis un petit moment et il n'y a pas eu de défaut donc un boîtier aluminium etc bon cela il vaut pas la peine de l'acheter il vaut 25 dollars c'est un 350 250 giga pardon et non pas terrible par contre par contre ce qui est bien c'est ça les boîtiers si vous pouvez les trouver boîtier en alu donc qui arrive dans ces boîtes là sympa boîtier en alu avec un pcb bien joli si tu veux bien me faire le focus merci voilà le grincement qui va bien vous pouvez mettre donc les petits là les 3.5 et ça ça coûte 4 dollars donc en fait c'est ce qui m'avait branché parce qu'en france et surtout en europe ça coûte bien 13 euros pour une qualité qui part pratiquement similaire donc il n'y a pas eu de problème j'ai pas hésité voilà la boîte avec toutes les tripotées de notice la garantie ils essaient de faire les choses bien donc qu'est ce qu'on les verra arriver en europe peut-être que c'est déjà le cas je vois qu'en angleterre il ya déjà des des reviews dessus donc ouais peut-être et non pas de souci avec pas de souci pas de souci mais donc la vidéo moi je vous montrais les boîtiers quand même ça vaut le coup quatre dollars pour les geeks en puissance donc là c'est la notice du keymax de chez bloonless aussi le keymax c'est un petit nas en fait un petit nas de poche alors la notice je vous la montre quand même c'est tout en chinese est vraiment tout il n'y a pas d'anglais non ça c'est fini donc ça il y avait avec le qr code bien sûr pour utiliser la notice et la petite garantie de trois mois sûrement ce qu'en chine je crois que c'est trois mois de toute façon voilà donc la petite boîte franchement c'est pas mal donc ça ça m'a coûté 35 dollars le petit boîtier nas wifi et tout le tremblement alors 35 dollars vous avez d'autres marques vous avez le rav power en europe qui est plus petit et qui est différent mais qui marche bien il marche bien que je vous présenterai dans une autre review que j'ai lui depuis deux ans et rien ne lui reprocher et voilà ça c'est la bécane donc le plastique un peu rayé parce que voilà je l'utilise je l'ai utilisé pas mal pas mal pas mal parce que c'est pas mal tout simplement on a du usb 3 pour du produit chinois c'est pas mal rj45 donc ça vous permet de le mettre en bas en tant que vrais nas sur votre bbox par exemple à moi c'est la bbox mais sur votre box peu importe voilà avec le câble pour la charge pour le transfert assez rapide un bien sûr heureusement donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi du plastique qui marque et le piège le guet tapant et une batterie la chinoise qui est donnée pour du 4000 milliampères alors pareil sur la les boutiques qui donne ça pour du lithium polymère mais en fait c'est du lithium ion tout bête voilà la batterie ouais je l'ai depuis juillet celui-là je l'ai depuis juillet 2016 bon petite batterie bon pour l'instant elle n'a pas gonflé j'ai pas vraiment de soucis mais 4800 ampères non même pas en rêve je pense que c'est plus du 3000 et encore c'est pas facile de se donner une idée parce que dès que vous branchez le wifi et le disque dur qui tourne dedans donc c'est un disque dur de ps3 que j'ai mis donc on va le démonter je ferai un accéléré hop là donc ça se trouve comme ça alors soi disant que le processeur c'est un médiathèque un médiathèque 76 20 n qui est cadencé à 580 mégahertz donc il accepte les disques durs en 3.5 bien sûr et vous pouvez vous pouvez quoi il a un taux de transfert en wifi de 300 mégabits secondes bon ça ouais c'est théorique bien sûr et c'est chinois et donc il peut faire la power bank vous pouvez mettre des disques durs jusqu'à 2 to voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre là dessus ça c'est les données constructeurs wifi abgn il est compatible 3g si vous le branchez un téléphone donc en en usb bien sûr ethernet sans un mot face en 100 mégas et puis voilà tout ce que je peux vous donner donc là j'ai mis un disque dur de ps3 dessus ainsi guette la marque que je déteste super mais bon pour l'instant il a l'air de tourner alors vous voyez le bouton c'est entrée de gamme c'est un vieux cliqueur quoi c'est bon pour l'instant il n'y a pas eu de soucis puis de toute façon n'appuie pas dessus sans arrêt donc ça le fait voilà il ya la petite antenne wifi qui est sur le côté alors il ya un anglais qui montre comment l'a changé donc il en a fait une maison parce que c'est vrai qu'elle manque peut-être un peu de peps elles sont sur les deux côtés il ya deux antennes une à droite une à gauche point barre tout donc voilà ça c'est l'intérieur du bousin voilà les petits et les petits jeux pour les led que je ne vois pas d'ailleurs si elles sont toutes petites led donc voilà tout bête je leur visserai tout à l'heure ou alors je fais une coupure et je le revisse tout de suite parce que j'aime pas quand c'est dévissé en fait allez je coupe boum une heure après non pour quatre vis quand même et donc voilà alors on fait le tour donc le j45 je vous l'ai fait donc il est compatible enfin compatible c'est un bien grand mot il peut faire power bank en fait vous branchez la vous pour charger votre téléphone avec les 4000 millions per chinois ouais 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 ça ça charge mais bon ça doit être du 1 ampère minimum en sortie c'est pas magique ça peut dépanner mais ça dans la poche ouais bof je vous montrerai autre chose dans une prochaine à vous je vous montrerai quelque chose de mieux donc là on a tout ce qu'il faut savoir 2,5 pouces je sais pas pourquoi je dis 3.5 donc on a l'adresse ip du bousin le le code 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà l'ampérage enfin la batterie et puis un bouton reset au cas où ça merde bon pour l'instant ça m'est pas arrivé j'ai été même bluffé parce que ça marche plutôt bien pour du produit chinois donc c'est une marque à suivre et là on va passer à l'allumage donc un clic vous avez l'affichage un peu basique de la de la batterie en fait de la capacité de la batterie donc voilà elle est à peine chargée quoi nickel on va passer un clic long bon jusqu'à temps qui est voilà le petit logo ethernet là le disque dur tourne je pense pas que vous l'entendiez non ça m'étonnerait mais bon donc là il tourne et on va attendre qu'il s'allume ça c'est un petit peu long boum le disque dur voilà il ya la lettre de notif comme quoi il ya un accès disque donc celui là vous pouvez y accéder donc avec l'adresse ip bien sûr et le code votre login etc vous pouvez y accéder n'importe où dans le monde en fait du moment qu'il est connecté à votre box il n'y a pas de souci après est ce que je laisserai ça branché chez moi qui a vu la gueule de la batterie pendant que je suis pas là je pense pas je pense pas mais ça avait un autre intérêt en fait c'est pour mettre les vidéos des trucs comme ça c'est pas mal donc l'appareil je suis repassé sur mes ou parce qu'en fait j'ai essayé ça sur l'infocus ça passe pas je ne sais pas pourquoi et le mi max j'ai pas essayé je l'avais juste mis là en déco en déco non peut-être pas non je voulais essayer mais bon j'avais mes ou mais le problème c'est que j'ai plus trop de batterie là on est arrivé un peu en fin de en bout de course pour lui donc pour installer l'application ce que vous n'êtes pas obligé vous pouvez passer par le vous pouvez passer par le wifi enfin par l'éternet putain je savais de dur cette review là vous pouvez passer par le navigateur web pour y accéder via l'adresse ip que vous tapez dans le navigateur boum vous accédez aux options de la boîte la box donc soit vous pouvez y accéder directement comme ça donc en passant par votre box et vous y accéder comme un as normal pour ceux qui connaissent ou soit vous y accéder directement connecté dessus voilà connexion vas-y coco qui max voilà et là c'est là que ça merdait un peu sur l'infocus mais bon donc l'application là vous pouvez accéder internet un tout pareil c'est lui qui prendra le relais donc ce sera un poil plus long c'est un répéteur internet voilà qui max vous prenez cette application qui est tout en chinois ça vous rassure non c'est normal d'en passer en anglais voilà on l'ouvre moi je l'avais déjà installé c'est pour ça que ça a été vite hop là le ging et là on accède au disque dur donc je sais même plus ce qu'il ya sur ce disque dur à des trucs avec dure d'auteur alors c'est bon c'est ma vidéo donc là vous pouvez lire des vidéos ça c'est ma review que j'avais fait pour le drone hop je vous montre quand même la vitesse d'exécution de tout ça ce que c'est pas mal j'avais peur que ce soit tout lagant mais non c'est c'est propre vidéo en 720 en 1080p voilà et franchement boum pour les remettre un peu plein la gueule pour voir ce que ça donne voilà hop vas-y cherche moi la fin du truc voilà ça c'est un exemple donc vous pouvez lire les vidéos la musique bien sûr cyberlink cyberlink donc là j'ai accès à tout mon disque dur il n'y a pas de souci de la musique avec bluetooth je crois qu'elle est là donc pareil le son nickel pareil pratiquement direct c'est vraiment vraiment propre voilà je suis à côté remarque on va couper ça donc on peut accéder à mes données téléphone par là donc vous pouvez mettre vos données par exemple des photos ou des machins sur votre disque dur directement là là c'est le transfert des fichiers on va tester un tiens pour essayer maintenant on va faire un truc un peu balèze mp4 vous laissez un grand clic voilà on va prendre une musique et là vous allez dans en bas copie et là vous choisissez où vous voulez le copier alors on va dire je sais pas les movies voilà et paste donc coller et là ça se transfère je vous montre quand même la vitesse c'est un truc important alors c'est pas rapide les 300 des 300 est donné par le constructeur ouais bah non 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 mais par contre ça marche bien voilà boum c'est fait donc notre petit clip est là si tu pouvais me refaire le focus joe ce serait cool merci et donc vous avez vos fichiers ils sont dans votre téléphone et inversement ça fonctionne aussi nickel donc on a accès à internet on a accès à plein de choses comme un petit nas répéteur wifi vraiment c'est pas mal il ya un autre que je voulais vous montrer là dessus vous voyez ça c'est le le go comme quand on est on est connecté dessus vous pouvez donc y connecter n'importe quoi dessus on peut y connecter jusqu'à trois appareils il me semble largement qu'est ce qu'on a d'autre comme option donc voilà ça c'est le téléphone bien sûr un an un tol box et là vous avez accès à toutes les données et qui sont en anglais donc ça c'est plutôt nickel pour pouvoir tout paramétrer et tout changer etc etc je vous laisse un peu regarder boum un personnel ouais ça c'est mon login pareil alors là je vous montrer un autre truc on va laisser ça de côté vous voyez mettre une clé usb aussi donc là dans le courant il ya marqué power bank c'est dommage j'ai pas écrit mais vous pouvez mettre une clé usb il n'y a pas de souci jusqu'à même un autre disque dur par exemple mais après ça consomme un max de batterie si tu peux me trouver vite ce serait bien voilà 32 giga c'est ça et là vous avez accès à votre clé usb donc pas besoin d'otg non plus et c'est exactement pareil je vais vous mettre big bucks on va prendre le max boum voyez le temps de chargement j'ai rien à reprocher à ça allez on lui met en plein la gueule encore là il ya un bug peut-être pas donc ouais exactement pareil donc voilà ça c'est une petite présentation comme ça vous pouvez régler wifi vous pouvez vraiment tout régler comme un as normal il ya vraiment pas de problème après moi ce que je reproche à ce petit truc là c'est vraiment l'antenne wifi les deux antennes même s'il y en a deux c'est pas folichon parce que j'ai essayé de me le mettre dans le jardin parce que l'été je me mets de la musique donc je le mets sur le rebord de la fenêtre comme ça j'ai un wifi qui est vachement plus poussé et je vous montrerai quand même un autre produit qui est largement mieux que ça et pour le même prix là le seul truc bien c'est fait de pouvoir mettre un disque dur c'est sûr que c'est pas mal alors après faites gaffe aussi aux données constructeurs il était donné pour de l'aluminium moi je l'ai démonté je voulais montrer et de l'aluminium j'en ai pas vu beaucoup à part les vis qui sont en inox non le reste est pas de l'aluminium donc je sais pas où ils ont vu ça les mecs mais bon allez on va dire c'est des chinois et que c'est comme ça là bas donc une marque à suivre un blue endless blue endless une marque à suivre ah ok heureux ouais en fait j'avais changé le mot de passe c'est pour ça que ça marchait pas et oui j'en avais mis un plus plus prudent ok donc là on va aller accéder directement sur chrome alors attendez hors écran bien sûr j'étais sur miwi france qui max test donc là on accède internet bien entendu et on va taper l'adresse donc de toute façon je vois des coupures dans la vidéo est ce que je sens que ça va être un peu chiant pour certains touc voilà donc là directement avec l'adresse ip vous avez accès c'est à peu près comme tous les systèmes même les cast les chromecast tout vous avez accès à tout par contre drame c'est en chinois mais c'est la première fois que je passe par là et on a quand même une version anglaise donc vous entrez votre login votre passeport et vous pouvez accéder donc de n'importe où dans le monde à vos données qui sont là dessus le seul problème que j'ai c'est que j'ai pas encore assez confiance à ces produits là surtout la batterie comme je vous ai montré pour pouvoir laisser allumer chez moi pendant deux semaines non je serai pas chaud quand même mais je vous montrerai quand même un autre produit qui est plus sérieux et que vous pouvez prendre chez vous voilà allez on va se faire on va pas se faire 50 heures là dessus mais une marque à surveiller rien que pour les petits boîtiers ça vaut le coup à 4 $ sans déconner là ça vaut pas franchement le coup là ce serait plus pour un geek pour quelqu'un qui veut découvrir une marque blue endless blue endless ouais c'est pas mal mais j'ai mieux pour le même prix donc je vous montrerai ça je l'ai dit beaucoup de fois ça bon allez je vous laisse et peut-être je vais faire la review tout de suite tiens allez je vous laisse et je reviens avec une autre review sur le rave power allez à toutes